EFRACTION, le podcast, vous fait découvrir 5 romans du festival EFRACTION, qui explore les liens entre littérature et réelle. La deuxième édition se tient à la Bibliothèque publique d'information du 25 février au 1er mars 2021. Dans cet épisode, Cyril, bibliothécaire à la BPI, vous présente Fresh Kills de Lucie Tailleb. A son ouverture en 1947, la décharge de Fresh Kills au sud de New York ne devait rester en activité que 3 ans. En 2001, après avoir accueilli une partie des débris du World Trade Center, Fresh Kills ferme enfin. Entre temps, le site est devenu la plus grande décharge à ciel ouvert du monde. Aujourd'hui, cette enclave d'un millier d'hectares de Staten Island est sur le point d'être recouverte par un immense parc construit sur les déchets. C'est autour de ce refoulement du rebut, d'abord dans les marges urbaines puis sous terre, que débute le projet d'écriture de Lucie Tailleb. Découverte par l'autrice dans les pages d'Outre-Monde de Don Delilo, qui évoque sa présence monstrueuse aux portes de la ville, la décharge apparaît comme une figure du refoulé. À l'écart, mais visible depuis la pointe sud de Manhattan, elle devient un symbole de notre déni de réalité face aux traces que nous laissons sur Terre. Enquêtant sur ce lieu hors normes et sur les mutations du tissu urbain qui l'entoure, Lucie Tailleb compose un texte qui, comme son objet d'étude, procède par strates. À mesure que ses recherches progressent, son travail d'élaboration poétique vient se superposer aux discours historiques et techniques glanés dans les archives et dans les thèses des spécialistes. Cette sédimentation de l'écriture devient à son tour l'image de ce que l'humanité construit sur ses ruines et ses déchets, que ce soit pour en sauvegarder la mémoire ou pour les pousser dans l'oubli. À travers cette mise en forme littéraire de l'enquête, Fresh Kills devient ainsi la preuve tangible de l'impossibilité, pour tout ce que nous cherchons à enfouir, de rester souterrain. J'avance dans la chaleur étouffante, entrecoupée d'orage de ce mois de juin. Une brume persistante est descendue sur nous, qui ne semble pas devoir se lever. Je considère la ville en son métabolisme, comme source première de tous les déchets qui, des années durant, alimentèrent Fresh Kills et qu'on emporte désormais vers d'autres lieux. Tout ce qui touche aux poubelles attire mon attention. Et je repère d'un quartier à un autre les prises en charge qui varient. Les logos, les uniformes différents pour les cantonniers, qui vident en plein jour et à grande fréquence les poubelles déruent et balaient le trottoir. À plusieurs reprises, je photographie les sacs pleins qui, devant les cafés, jonchent les trottoirs. Les quelques camions de collecte qui filent à vive allure. Il y a aussi les récupérateurs qui travaillent seuls avec un chariot et qui ramassent surtout les petites bouteilles d'eau vide pour les réunir dans de grands sacs en plastique. Pouvez-vous nous présenter la décharge de Fresh Kills et nous dire ce qu'elle a pu avoir de remarquable dans l'histoire du traitement des déchets ? Ce qu'on en sait de Fresh Kills, c'est que ça a été très longtemps une des décharges les plus emblématiques de l'histoire de l'Occident, a fortiori de l'Amérique du Nord, des Etats-Unis. C'est une décharge qui a souvent été présentée comme la plus grande décharge du monde. Alors je le dis qui a été présentée comme telle parce que c'est bien souvent dans les décharges à travers le monde un espèce d'argument, d'argument de promotion bizarrement un peu à l'envers comme ça de la décharge en disant toujours c'est la plus grande du monde, d'Amérique, d'Europe, etc. Et donc le fait est que c'est le gigantisme d'abord et avant tout qui saisit dans l'imaginaire qui est lié à Fresh Kills, un gigantisme qui est redoublé par l'événement tragique qui marque le début du 21e siècle et qui est l'effondrement des tours jumelles dans lequel les débris, pour lequel les débris de ces tours jumelles ont été enfouis dans la décharge de Fresh Kills après même sa fermeture. Ce qui frappe aussi quand on lit Lucie Tayeb et les extraits qu'elle cite de Don Delilo, c'est la proximité apparente de Fresh Kills à la ville de New York. Elle explique que depuis Manhattan on perçoit la décharge, ce qui paraît aujourd'hui assez anxiogène mais est-ce que c'est également quelque chose finalement d'habituel dans l'histoire des décharges ? Il est certain que l'histoire des décharges commence par la délimitation des frontières de la ville. Ne serait-ce que pour un terme étymologique, pour une raison étymologique pardon, on élimine des déchets. Éliminer, la racine d'éliminer c'est le limène, le seuil. Éliminer c'est mettre au seuil, mettre au seuil des espaces de vie littéralement. Bien souvent autour de la fin du 19e siècle, on s'aperçoit que le premier lieu des potoirs se situe à la proximité immédiate de la frontière de la ville. Ça peut être à l'extérieur des murs d'enceintes pour une ville fortifiée. À Paris, c'était les faubourgs qui ont commencé à voir s'amonceler un certain nombre de voiries notamment. Et donc, de fait, historiquement, c'est à la proximité immédiate des villes, dans une distance la plus raisonnable possible, qu'on entrepose, on espère de façon provisoire, ces déchets. Ce qui constitue en un sens bien souvent une sorte d'anneau d'étritique autour des cœurs de vie. Donc la proximité de Fresh Kill, elle n'est pas si étonnante que cela. Là où c'est particulièrement frappant à New York, c'est là encore cette affaire de gigantisme. On est face à une des plus grandes villes de l'histoire de l'Occident, du point de vue démographique, du point de vue de son activité. Et de fait, le gigantisme de la ville correspond en miroir, en un sens, au gigantisme de cette décharge qui, effectivement, s'étend sur plusieurs hectares à proximité immédiate de la ville. Aujourd'hui, Fresh Kill, c'est en cours de réhabilitation, puisque la décharge est en train d'être recouverte par un grand jardin public. Lucie Tailleb présente ce projet avec un relatif scepticisme. Elle cite notamment des habitants qui disent que, quoi qu'il arrive, ce lieu sera toujours pour eux la décharge. De votre point de vue, comment est-ce que vous considérez ce genre d'entreprise ? Est-ce que c'est forcément une sorte de greenwashing ou est-ce qu'on peut vraiment recycler la terre, puisque c'est le slogan de l'entreprise de réhabilitation ? Recycler la terre, ça me fait penser à cette espèce d'ambition, une forme d'hubris, là encore, de démesure à l'endroit d'une maîtrise humaine qui serait même capable d'aller jusqu'à résoudre, réparer, nettoyer les nuisances, les problèmes, les pollutions qu'elle a engendrées. Alors oui, j'ai envie de dire qu'une fois de plus, le fait d'installer des éco-parcs, des lieux de loisirs au-dessus, à l'endroit même où se sont entreposés pendant des décennies, voire des siècles, des déchets, c'est une, si ce n'est un invariant, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement. À Paris, par exemple, le jardin des plantes, c'est une ancienne décharge. Les buts, les buts des grands boulevards, alors maintenant, ce n'est plus uniquement des espaces de loisirs, mais c'était des anciennes décharges. Alors pourquoi on choisit d'abord et avant tout d'installer des installations, j'allais dire pas de bâtiments publics, pas d'écoles, pas d'hôpitaux ? Précisément parce qu'une décharge, ça vit bien au-delà du temps de son usage. Une décharge, elle va se décomposer, les matériaux qui sont à l'intérieur vont se décomposer pendant des décennies, des siècles pour certains d'entre eux, et donc il va y avoir des affaissements de terrain, des petits mouvements, ce qui empêche, du point de vue de la sécurité publique, j'ai envie de dire, d'installer des bâtiments ou de réhabiliter, d'urbaniser, pour ainsi dire, ces espaces-là. Et alors, oui, j'ai été très sensible aussi à la façon dont Lucie Taillet décrit cette espèce d'effacement, en fait, que l'idée de transformer un espace de dépôt profondément pollué sur le temps long par ces différentes strates qui ressemblent en un sens à une nouvelle décharge contrôlée qu'on mettrait par-dessus l'ancienne. Elle parle aussi de ce film plastique, ces éco-baches qu'on utilise bien souvent pour clôturer les décharges contrôlées, vient comme fermer le couvercle d'une poubelle gigantesque et nous permettre, en un sens, d'oublier ce qu'il y a en dessous. Alors, on oublie d'autant mieux qu'on met par-dessus quelque chose qui donne un autre horizon, peut-être une autre image de ce que c'était avant, et on essaye peut-être, par le contraste très fort, entre décharge et espace naturel, d'effacer une mémoire qui est celle de cette mise au rebut régulière, quotidienne, perpétuelle. C'est la question qui est posée en couverture, en fait, de Fresh Kills. Dans quel monde vivons-nous lorsque les déchets sont absents de notre champ de vision, et pourtant omniprésents ? Donc, vous qui avez travaillé sur la sociologie du déchet, comment est-ce qu'on peut envisager, justement, ce rapport paradoxal entre l'omniprésence du déchet et son invisibilité ? Et que pensez-vous de l'analyse qu'en fait Lucie Tailleb ? Alors, moi, j'étais plus que séduit par la façon dont Lucie Tailleb raconte cette histoire en un sens de l'oubli et du déchet. Je dirais plus que séduit parce que j'ai le sentiment que, moi, Lucie Tailleb, je l'avais rencontrée en tant que chercheuse, et j'avais jamais jusqu'à aujourd'hui lu son œuvre littéraire, et j'ai le sentiment qu'à travers ce texte-là, passent davantage de choses presque dans un texte de science sociale, souvent mal écrit, souvent alambiqué, plein de chiffres, etc. Il y a quelque chose qui circule très bien dans le texte, et notamment à travers ce mouvement que vous décriviez bien, de dénégation, de déni, peut-être de l'ordure. Alors, il faut le mettre en histoire, j'ai envie de dire, ce mouvement de dénégation. Ce n'est pas de tout temps qu'on a oublié nos déchets, qu'on les a mis de côté. Je veux dire que l'omniprésence aux restes, l'omniprésence aux déchets, c'est plutôt là l'invariant sociologique ou l'invariant anthropologique des déchets, des rebuts, des restes. On pourrait parler du fait que des restes, les êtres vivants en produisent toujours. Nous sommes des machines excrémentielles, on produit en permanence de la merde. On va dire simplement, tant qu'on est en vie, on produit de la merde. Et puis quand on meurt, on devient nous-mêmes un reste, un cadavre. Et donc, il y a une rupture historique importante au XIXe siècle, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, où justement, d'un déchet qui est présent dans l'espace urbain, avec lequel finalement les habitants ont pris une sorte d'habitude de fréquentation, j'allais dire de sensibilité. On perçoit les odeurs de ces ordures, de cette merde, de ces vidanges, de ces eaux noires. L'hygiénisme, qui devient dominant du point de vue idéologique, du point de vue politique à la fin du XIXe siècle, va largement contribuer à invisibiliser l'ordure. Et notamment à travers cet objet technique célèbre qu'est la poubelle. La poubelle, c'est en un sens le berceau de nous, les jeteurs modernes. On apprend en un sens avec cet objet technique-là, quotidien, d'une banalité affligeante, j'ai envie de dire, qui est présente dans tous nos foyers aujourd'hui. On a appris, fin XIXe siècle, en un sens, à enfermer l'ordure, à la contrôler, à la maîtriser, à la domestiquer, au sens fort du terme. C'est-à-dire aussi, et ce sera un peu plus tardif, les décrets du préfet Poubelle, c'est 1892, de mémoire, le préfet Poubelle va ajouter, au début du XXe siècle, un couvercle à ces objets-là. Et le couvercle de la poubelle, c'est précisément ce geste d'enfermement littéralement de l'ordure et finalement le geste final qui permet d'asseoir cette logique de maîtrise. On enferme la poubelle dans des boîtes pour mieux l'oublier, en un sens. On pourrait faire une métaphore ou une comparaison un peu alambiquée avec les archives ou les réserves des musées qui ont aussi cette fonction de conservation pour l'oubli. Ce qui est conservé au musée, on sait que ça le sera, donc on peut, en un sens, ne plus y penser. C'est géré, c'est bien géré. Eh bien, dans une espèce de mouvement, si ce n'est opposé, mais peut-être un peu parallèle, quelque chose se joue dans la mécanique mémorielle à l'endroit des déchets, qui est précisément liée à cette possibilité d'oublier puisque le déchet n'est plus visible. Don Delillo, lui, quand il raconte la visite de son personnage à Freshkills, il parle d'une initiation presque mystique. En tout cas, c'est une découverte. Lucy Tailleb, elle parle, quand elle se met à s'intéresser à Freshkills, de voiles qui se déchirent et qui lui révèlent la petitesse de nos actes pour essayer de réduire l'importance de nos déchets. Et vous, vous écrivez dans Homo detritus que vous voulez contribuer à rendre davantage intelligibles les processus qui se jouent dans la mémoire de nos vies d'ordures. On voit très bien les liens qui peuvent s'établir entre vos démarches qui, en fait, s'opposent à cet enfouissement programmé, à cet oubli programmé. Alors aujourd'hui, que peut-on faire pour s'opposer à cet oubli ? Et est-ce que Freshkills et sa transformation en parc n'est pas justement un symbole de cette impossibilité de s'opposer à ce mouvement d'oubli ? Alors, je ne sais pas si moi, je m'oppose littéralement à l'oubli. J'ai le sentiment que ce mouvement d'oubli, il est nécessaire. Là encore, je pense toujours à cette nouvelle de Borges Funes où la mémoire, cet homme qui retient tout et qui, en un sens, meurt de tout connaître et de tout avoir mémorisé. Donc, il y a dans le déchet, dans l'oubli du déchet, quelque chose d'essentiel, de vital, mais quelque chose qui me semble important aussi de préserver. En un sens, le fait de ne rien oublier, ça serait l'inverse opposé de la maîtrise totale et il y aurait un écueil, là aussi, qui serait probablement du même ordre totalitaire ou extrême. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est de voir la façon dont on a, en 150 ans, grandement raffiné notre façon d'oublier les déchets, de les déléguer et de ne plus connaître avec eux une relation empirique directe. Montrer comment, en un sens, ce mouvement d'hygiénisme, finalement, a creusé quelque chose de l'histoire de l'Occident au XXe siècle aussi, en nous séparant de plus en plus d'une matérialité essentiellement organique, puisque c'est celle-là qui souille dans la poubelle domestique, c'est celle-là qui pue, c'est celle-là qui est gluante, c'est celle-là qui est intempestive, j'ai envie de dire, et qui nous a fait oublier que cette matière pestilentielle, putrécible, était en un sens, pour reprendre une expression de Françoise Léritier, comme celle de la vie, il y a fondamentalement quelque chose dans le déchet organique qui est incomparable avec l'idée de pouvoir l'abandonner. L'abandonner, le soustraire au monde, en un sens, c'est un acte incompréhensible, en un sens. L'idée d'enfermer des déchets organiques dans des cuves en plastique et en béton, il y a quelque chose d'insensé. Pour lutter contre ce mouvement de déni, moi c'est vrai que j'invite bien souvent à penser cette figure historique importante qu'est le chiffonnier. Le chiffonnier, c'était l'artisan, le praticien premier de la gestion des déchets, qu'on ne pouvait pas appeler comme tel au XIXe siècle, qui était un acteur, un travailleur de la mise en circulation de ces matières, de ces restes, entre leurs producteurs, les consommateurs, qu'on n'appelait pas comme ça, les habitants des villes, et les paysans périurbains, et les industries du papier, et les fabricants de savon. Ils étaient en un sens ces véhicules humains qui pouvaient sélectionner dans un tas d'ordures ce qui encore pouvait resservir, qui pouvait être revendu, qui pouvait avoir un second usage. La figure du chiffonnier, pour finir, c'est particulièrement intéressant. Pour revenir à Lucie Tailleb, puisque à travers Walter Benjamin et le chiffonnier de Paris, c'est devenu une figure de la littérature, de la poésie. Le chiffonnier, c'est celui justement qui, on va dire, récupère pour créer littérairement. Absolument. Il y a, dans mon travail d'enquête autour de cette question des déchets, un moment où, j'ai envie de dire, j'ai basculé du côté du chiffonnier. Et grâce à un de mes amis, collègues, qui s'appelle Marc Berdet, qui a écrit une thèse remarquée sur, justement, le chiffonnier de Paris et les passages parisiens, une réflexion sur la façon dont Benyamin, à la fin de sa vie, invente une nouvelle figure de savant à travers cette figure du chiffonnier. Ce n'est pas le flâneur. Le chiffonnier, il a cette démarche boiteuse, nous rappelle Marc Berdet. Il marche dans la rue, il éructe un petit peu et puis il sélectionne des fragments éparpillés du temps, des fragments éparpillés du temps pour, en un sens, reconstituer quelque chose d'une critique du monde autour de lui, de ce monde capitaliste, en l'occurrence, qui lui semble littéralement invivable. Alors, de fait, je me suis, en un sens, identifié à cette figure du chiffonnier en ayant le sentiment qu'un travail d'enquête, d'enquête de terrain, c'est effectivement une sorte de travail de glanage sur ce même mode où on vient collecter ici et là des fragments textuels, des fragments d'entretien, des fragments, pourquoi pas, de matière aussi, qui nous révèlent, en un sens, quelque chose du monde. Cet épisode a été préparé par Cyril Tavan. Merci aux éditions La Contralée. Ce podcast a été produit par Balize, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balize.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...